Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 12h45. La COVID-19 continue de faire des ravages et on s'intéresse dans cette édition aux mesures prises à l'Université d'Abu Mekalavi pour limiter la propagation du virus. Les étudiants et enseignants respectent-ils les mesures barrières ? La réponse à suivre. Et plus d'un million de personnes meurent chaque année dans le monde du fait de l'hépatite, une maladie dont les causes les plus connues sont les infections virales du foie et l'alcoolisme. Et enfin on parle de la leucémie qui est un cancer qui touche les cellules sanguines, notamment celles des enfants. Et vous le savez, la pandémie du coronavirus sévit depuis des mois au Bénin et les statistiques sont évolutives. Pour lutter contre ce virus, des mesures barrières ont été édictées par le gouvernement sur toute l'étendue du territoire national. C'est le cas également à l'Université d'Abu Mekalavi où étudiants, enseignants et rectorats sont astreints au respect des gestes barrières. Qu'en est-il véritablement ? Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Le port du masque semble facultatif pour certains étudiants ici au campus d'Abu Mekalavi. La distanciation sociale est difficilement respectée, le port du masque également. Quand il faut en parler, la raison est unanime. Des fois, je n'arrive pas à respirer correctement. Je n'aime pas trop parce que je n'ai. Mais si je suis en population, je suis avec des amis, je fais tout pour me protéger. Vous êtes ici sur le campus d'Abu Mekalavi, mais vous ne portez pas le masque. Pourquoi ? Oui, je me dis tantôt que c'est un oubli. C'est un oubli. Puis je l'ai dans mon sac. Ça m'empêche de bien respirer. Vous savez que vous mettez en danger ceux avec qui vous êtes en train d'étudier ? Effectivement, je sais. Je vais le porter maintenant. Pourtant, depuis l'avènement de cette crise sanitaire mondiale, l'alerte est donnée pour un respect total des mesures barrières. Du côté de la bibliothèque universitaire, une attention particulière est accordée au respect des mesures de protection contre l'ennemi invisible. Pas d'entrée sans masque de protection au visage et lavage préalable d'un main. À cela s'ajoutent bien d'autres mesures. À l'intérieur, il y a des dispositions que nous avons aussi prises. Entre temps, la salle de laitur est faite pour contenir plus de 300 usagers. Aujourd'hui, nous avons drastiquement, je veux dire, réduit ce nombre qui est aujourd'hui tout autour de 45 comme ça. On n'accepte plus les groupes de travail. C'est les trucs de travail individuels que nous acceptons aujourd'hui. Autant de mesures auxquelles il faut bien se conformer puisqu'elles sont instituées par le rectorat. Même du côté de l'administration, la vie tourne au ralenti du fait de cette pandémie. Nous avons déjà suspendu toutes les missions. Nous avons aussi suspendu toutes les soutenances de thèse parce que l'organisation des soutenances de thèse suppose l'arrivée dans notre pays de collègues étrangers. S'ils devaient arriver, ils sont contraints d'observer le confinement, la quarantaine. Cela allonge inutilement le délai d'organisation de ces soutenances. Même les centres commerciaux se plient aux mesures. Seulement, dans les cantines, pas de masque au visage des clients. Il faut manger. Lorsque nous arrivions, les bonnes dames nous demandent d'abord de nous laver les mains à base de l'eau et du savon. Sincèrement, ce n'est pas du tout ce qui porte les masques, mais un bon nombre essaie quand même de faire le nécessaire pour éviter les contacts. Je suis en train de manger. Quand je finis de manger, je mets le masque. Bon, le respect des mesures, ce n'est pas un truc à zé, je le reconnais. Mais on essaie de te gérer. Le constat est clair. Les mesures barrières sont plus ou moins respectées ici, au Rolieu du Savoir. Pour certains, la sensibilisation doit être plus accentuée. On parle à présent des hépatites. Et les chiffres font froid dans le dos. Le nombre de décès imputables à cette maladie a augmenté de 22% depuis les années 2000 dans le monde. Très répandues et dangereuses, elles sont souvent qualifiées de tueuses silencieuses. Ce sont des maladies que la médecine moderne peine encore à guérir avec beaucoup d'efficacité et d'efficience. Seul un dépistage précoce permet à ce jour de connaître son état sémiologique afin d'être soumis très tôt à un traitement approprié. Suivons plus des détails avec ce reportage. Dans le monde, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. Selon le dernier rapport mondial de l'OMS, 325 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B ou C. Les spécialistes évoquent des causes variées. Ces virus sont désignés dans l'ordre alphabétique suivant leur découverte de A, B, C, D et E. Au Bénin, c'est les causes infectieuses. Et dans ces causes infectieuses, on va parler des causes infectieuses virales. Il y a les causes toxiques et il y a les causes métaboliques. Ça concerne les sujets qui sont souvent très obèses. Il y a d'autres causes, les causes immunologiques, les tisanes que vous prenez, certains médicaments aussi qui peuvent être cause d'inflammation du foie. Au Bénin, les hépatites B ou C exposent plus à la chronicité lorsqu'ils ne sont pas tôt détectés, tant les signes sont silencieux. Il y a ce qu'on appelle les infections aiguës et les infections chroniques. Aiguë pour dire que le délai de l'infection ou de l'inflammation jusqu'à la guérison de la maladie, ça ne cède pas les 6 mois. Quand l'infection évolue au-delà des 6 mois, on parle de chronicité. Si vous passez à la phase chronique, ce qui voudra dire que vous êtes exposé aux complications. Et notamment les complications, c'est la cirrhose et c'est le cancer du foie. Dans 80% des deux cas, il n'y a pas de signe. Avant que l'héther n'apparaisse, généralement, vous avez de la fatigue, de la fièvre, des douleurs dans les articulations. L'hépatite est qualifiée de tueur silencieux. Son mode de transmission reste tout précoce et dangereux. La majorité ont l'hépatite B, mais c'est une contamination qui se fait très tôt dans les premières heures de vie. De la mère à l'enfant. Ça peut se faire de façon horizontale avec les enfants vivant sur le même toit. Les autres voies qui sont sexuelles ou bien sanguines, c'est beaucoup plus rare. Le virus C, c'est une contamination purement sanguine. Avec l'évolution de la science, il existe aujourd'hui un vaccin pour prévenir les hépatites et des moyens de traitement pour les personnes atteintes. On a du vaccin monovalent pour vacciner systématiquement dès les premiers jours de vie tout enfant qui naît. La vaccination pour l'hépatite B, il faut dire que chez l'adulte, c'est le schéma à trois doses. Concernant la forme aiguë chez l'hépatite B, il n'y a généralement pas de traitement. C'est le repos et il faut éviter d'autres produits qui agressent le foie davantage. Tout rentre dans l'organisme, se charge de régler le problème dans les six mois. C'est seulement ceux qui font une hépatite chronique active, c'est ceux-là qu'on prend en charge. Parce que les traitements qu'on donne pour l'hépatite B, c'est un traitement à vie. Alors que pour l'hépatite C, c'est un traitement de trois mois. Et là, vous avez la guérison dans les trois mois après le traitement. Le Bénin se situe dans une zone de forte endémicité. Pour plus de sécurité, les médecins recommandent le dépistage précoce et la vaccination chez les sujets sains. Et on reste dans le domaine de la santé pour parler cette fois-ci de la leucémie. C'est un cancer des tissus responsables de la formation du sang dans l'organisme humain qui débute habituellement par une anomalie dans la moelle osseuse. Au Bénin, la leucémie aiguë tue plus chez les enfants que chez les adultes, ce qui pose la problématique d'un bon diagnostic. De quel traitement dispose-t-on aujourd'hui pour lutter contre la leucémie ? Romaric Massy, hématologue au Centre national d'hospitalisation et universitaire du Bénin, évoque ici le diagnostic et le traitement de la leucémie aiguë. Suivons-le. La leucémie, sous-entendue la leucémie aiguë, qui est la forme la plus aiguë de leucémie, existe au Bénin. Cette pathologie touche aussi bien les enfants que les adultes. Il faut savoir qu'en matière de cancer des enfants, les leucémies aiguës représentent à peu près le tiers, 30 à 40 % des cancers pédiatriques. Et donc, cette pathologie tue aussi bien les enfants que les adultes. Nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir faire un certain nombre d'examens, les tout premiers, très rapidement, qui vont nous donner les premiers éléments en faveur de la leucémie. Les données que nous avons aujourd'hui sont des données du CNHU, notamment du service d'hématologie, où nous avons fait le premier point du semestre de 2019, le premier semestre de 2019, où nous étions déjà à 80 cas de cancer de sang globalement, dont 20 cas de cancer de sang pédiatrique, ce que nous appelons le leucémie aiguë. Lorsque vous faites le diagnostic de votre patient, vous avez des éléments pronostiques que vous allez rechercher qui vont vous permettre de classer votre patient. Quand votre patient est classé, en fonction du type de pathologie qu'il a, il va pouvoir être traité par ce que nous appelons un protocole thérapeutique. Vous avez tout un investissement pour tout ce qui est la supportive care, parce que le patient va avoir besoin d'être traité pour des syndromes infectieux au cours de son traitement, donc il aura besoin d'un certain type d'antibiotiques qui sont suffisamment chers. Ce patient aura besoin d'une certaine nutrition au cours de son traitement. Il va falloir investir là-dedans. Ce patient aura besoin d'être transfusé, aussi bien en globules rouges qu'en plaquettes, ça demande de l'investissement. Le traitement d'un cancer ne peut pas être l'apanage du patient à lui seul. C'est toute une organisation qui doit se mettre derrière ce patient-là et pouvoir l'aider à pouvoir vaincre ce cancer-là. Hors de nos frontières à présent, le Gabon veut augmenter la résilience de son économie en la diversifiant à travers des projets innovateurs, à l'instar de celui du biocarburant de Grèce et de la margarine. Un projet qui entend aider le gouvernement gabonais dans son ambition de multiplier les segments de l'économie. Plus de précisions. Diversifier l'économie gabonaise à travers les projets novateurs, à l'instar de celui du biocarburant de Grèce et de la margarine. C'est sur ces différents points que le patron de l'économie a discuté avec les responsables de la société, Olam Gabon. Notre économie ne va être résiliente que si nous diversifions les sources de nos revenus. Nous avons identifié par la mise en place de ces projets de la production de biocarburants au Gabon, une nouvelle source qui va amener non seulement notre économie à être plus résiliente, c'est-à-dire à être moins dépendante du pétrole pur. Pour les initiateurs du projet, celui-ci vient à point nommé afin d'aider le gouvernement dans son ambition de multiplier les segments de l'économie. Malgré la situation mondiale qui est, comme vous le savez, assez morose, nous tenons toujours à respecter nos engagements d'investissement au Gabon. C'est un projet qui nécessite un investissement assez lourd et nous avons dans nos priorités l'industrialisation du Gabon. Par ailleurs, ce programme permettra indiscutablement de créer les emplois. C'est un projet non seulement qui va apporter quelque chose de nouveau dans l'environnement industriel du Gabon, mais quelque chose de nouveau dans la recherche des emplois. La réalisation prochaine de cet ambitieux chantier permettra à terme de susciter la croissance de l'économie gabonaise. Et ce sera tout pour ce 12h45. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada